Musique 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 Donc on se retrouve sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie aujourd'hui, donc avec Audrey Béloir. Bonjour Audrey ! Bonjour Sandra ! Bonjour tout le monde ! Alors donc Audrey, aujourd'hui on la retrouve pour sa chronique numéro 1, donc elle va nous parler du féminin et du masculin sacré, donc à découvrir, à voir un petit peu tout ça, puisque ça peut être des notions plus ou moins inconnues pour certains, donc on t'écoute Audrey ! Oui, je parle aussi souvent de yoga du cœur, parce que parfois les personnes sont un peu gênées par ce côté, le féminin d'à côté, le masculin de l'autre. Alors je leur dis, on peut parler aussi de Ida et Pingala, qui sont les deux canaux qu'on retrouve dans le yoga, à côté de la Kundalini, après ça devient… j'essaie de faire au plus simple pour me faire comprendre. Oui. Donc je pratique le yoga du cachemire et le yoga du son, qui sont des yogas qui sont axés sur cette intériorité qu'amène l'énergie féminine, et qui va amener aussi à l'extérieur un autre champ de conscience, une autre chose à l'extérieur, une autre façon de voir la vie. Et puis aussi, ce côté extérieur, c'est le côté yang, le côté masculin sacré, qui fait qu'il va se manifester différemment, donc à la fois dans les actes et dans les gestes, il va prendre sa source dans le féminin. Donc ça ne va pas être du tout la même manière à la fois de se comporter avec les autres, avec le monde, avec soi-même. Donc c'est hyper intéressant aussi pour les hommes, parce que souvent on leur a interdit d'avoir accès à cette sensibilité qu'ils peuvent avoir, ou d'avoir le droit de pleurer, ou quoi que ce soit. Et donc ce n'est pas facile pour eux, qui sont naturellement portés vers l'extérieur, et avec tous ces conditionnements, de revenir à quelque chose de plus intérieur. Et puis pour les femmes, à l'inverse, on se sent hyper à l'aise entre femmes dans notre intériorité, mais par contre pour pouvoir se faire comprendre à l'extérieur, ce n'est pas forcément évident non plus. Donc en gros, c'est une histoire de... Je travaille beaucoup sur les relations aussi, mais j'aime bien rappeler aux gens qu'on parle aussi du tantrin, donc c'est un mot qui est très très mal compris, puisque ça veut dire expansion de conscience, et c'est une philosophie, donc c'est une philosophie, donc ça a forcément une certaine sagesse, ça m'invite à avoir une certaine... Voilà, une certaine envie de s'intérioriser pour pouvoir accéder à ça. Et puis... Ah, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. La relation à soi qu'on va changer. Pardon. Avant tout, la relation à soi qu'on va changer. Je crois qu'on a un petit décalage, Sandra, donc je continue quand même. Oui, oui. Et donc, voilà, on va venir beaucoup s'observer, en fait, observer le monde, le contempler, et sans forcément porter de jugement. Si on en porte, on sait que c'est notre ego qui nous fait un petit coucou et puis on lui fait un grand sourire. Donc on n'est pas non plus... C'est une philosophie qui est assez douce aussi avec soi, parce qu'on sait que parfois, on ne va pas être forcément dans notre... dans notre pleine lumière, on va dire, pour dire quelque chose qui peut être parlant, j'espère. On va juste constater là où on en est. Et puis quand on sait qu'on est au bon endroit, c'est génial. On sait que... Waouh, qu'est-ce que ça fait du bien d'être là. Il y a plein de micro-pratiques à faire qui font que ça nous plonge dans une joie, puis dans un émerveillement, et puis dans un jeu, en fait. Du coup, on est beaucoup, beaucoup en train de jouer quand on pratique. Et à d'autres moments, quand on n'y est pas, on constate juste qu'on n'y est pas. Et c'est OK. On se donne un peu plus d'amour. Et voilà. Et donc, là où c'est intéressant, c'est que dans ce que je propose, forcément, donc là, je te disais tout à l'heure, avant qu'on démarre l'interview, que je m'occupe actuellement d'une femme qui est en train de se former avec moi, puisque à la base, je suis formatrice aussi, et qui se forme sur tout ce qui est féminin sacré, et qui m'a demandé de faire un travail spécifique avec elle. Donc, c'est génial, parce qu'en fait, je peux adapter les demandes aux souhaits des gens. Elle, elle veut tout axer sur le massage du ventre. C'est sa base. Et après, on va vraiment travailler au niveau hormonal et plein de choses pour les femmes. Donc, c'est génial, quoi. Et après, ça peut être... Après, ça peut être... Oui, je m'occupe pas mal quand même des couples. Donc, souvent, la demande vient de la femme. Mais ça peut varier quand même. Et puis, les hommes sont curieux, en fait. Moi, ce que je me rends compte quand je m'occupe des couples, c'est que les hommes sont curieux de comprendre. Ils sont en demande, en fait. Vraiment, de voir comment ça peut être différent. Et puis, du fait aussi, dans le toucher, comment ça va être différent, puisque vu que j'ai une base de masseuse, forcément, j'apprends beaucoup au niveau du toucher, d'avoir un toucher en conscience. C'est souvent un toucher qui est très peu pratiqué et voire jamais expérimenté. Donc, il y a des belles pertes et des larmes quand j'apprends ça, parce que, bah oui, les gens touchent à leur intériorité, à leur sensibilité, et à quelque chose qu'ils ont souvent longtemps enfoui. Et donc, forcément, ce toucher, c'est un toucher vraiment guérisseur, puisque tous les miasmes qui sont en nous, qu'on croit avoir résolus et qui ne sont peut-être pas résolus, ils vont se manifester à ce moment-là. Donc, si je comprends bien, tu les apprends à s'automasser et à masser l'autre aussi, c'est ça ? Alors, s'automasser, ça peut être génial dans le yoga. Ça ne va pas être du massage dans le yoga en soi, dans la relation de soi à soi, ça va plus être dans les micro-pratiques de penser, par exemple, à se toucher le corps en conscience quand le mental est un peu trop présent. Ça va être des choses comme ça, avec la respiration, qui vont permettre, très caricaturale ce que je dis, je fais une courte description, c'est ça qui va vraiment permettre de revenir à soi et de se donner de l'amour. Et après, effectivement, pour les couples, je n'ai pas très bien expliqué, tu as raison de me redemander. En fait, je propose d'apprendre différents massages. Je forme au massage Kundalini qui est un massage sur table où là, on va voir si cette énergie a envie de s'éveiller ou pas. Donc, c'est un serpent qui se trouve à la base de la colonne qui, s'il s'éveille, nous donne accès à vraiment la conscience de qui on est vraiment. Voilà, cette magie qui est à l'intérieur de nous, qui va venir se manifester, l'énergie de vie. Donc, il ne faut jamais forcer une Kundalini à s'éveiller, mais effectivement, si elle le fait, c'est assez magique et souvent, c'est des massages hyper forts qui se passent. Les gens sont électrisés, ils vont avoir une crise de larmes, une crise de rire. Ils sont en train de se libérer vraiment pendant le massage. C'est hyper fort. J'ai beaucoup de merci et de gratitude quand je fais ce massage après parce que ça vient toucher quelque chose de précieux. Et en même temps, dans ce massage-là, qui, pour moi, reste un massage tantrique, il n'y a pas de contact de la zone intime. Donc, souvent, les gens qui pratiquent le tantra massent l'intégralité du corps parce que, justement, il n'y a pas de tabou dans cette philosophie. maintenant, pour moi, je trouve que c'est quand même une sphère qui a été souvent mise à mal. Je vois beaucoup avec des femmes qui ont vraiment besoin de réparation. Donc, je pense qu'il faut vraiment… Enfin, moi, mon souhait, en tout cas, et puis la façon dont je le pratique, c'est que je laisse ça pour le couple. Et quand je forme les couples au massage, en fait, je les forme. ils sont habillés devant moi parce qu'une fois qu'ils ont capté la qualité du toucher, ils ont besoin d'apprendre les postures, ils ont besoin d'apprendre la méditation qui mène à ça. Et puis après, on fait plein de petites expériences de méditation en duo autour du toucher qui amènent à cette conscience-là. Et du fait, c'est très respectueux de leur intimité. Et en même temps, ils ont une clé de partage après qui est immense parce que c'est vraiment rare de se masser en corps à corps. et nu. Et c'est hyper puissant au niveau de ce que ça amène. Ce n'est pas forcément un préliminaire, ça peut être juste un moment de grande relaxation, mais c'est très, très puissant au niveau de ce qui se passe dans le couple et ça change la qualité de la relation du couple. Et à côté de ça, donc là, j'ai axé ce que je te dis sur le massage, mais il y a plein de méditations en duo justement qui sont... On ne sait pas... Le massage n'est qu'un outil du tantra, mais c'est loin d'être... Enfin, voilà. On ne peut pas ne pas faire les toucher quand on en fait, mais en même temps, c'est absolument pas la... C'est pas... C'est loin d'être que ça, quoi. Donc, il y a plein de méditations qui permettent au couple de se rencontrer autrement et souvent de mieux se comprendre, de lâcher tous les conflits qu'il peut y avoir, de revenir dans cette présence. Donc, j'ai développé aussi des... J'ai créé des audios qui sont... Il y a des ondes vibratoires qui sont incluses dans ces audios et ça permet donc aux personnes de pratiquer sans forcément que je sois là avec elles en toute sérénité parce qu'elles sont protégées en fait par les ondes vibratoires. Et puis, voilà. Donc, c'est... Parce que c'est vrai que c'est des pratiques qui sont chouettes à être encadrées dans un premier temps, mais vu les circonstances actuelles et puis aussi même avant... Avant qu'on... Et cette année 2020, malgré tout, les gens avaient apprécié après des ateliers avec moi de quand même pouvoir écouter des audios après pour se rappeler ma voix, ce que je disais. Enfin, voilà. C'est bien d'être accompagnée au début. Donc, ça, c'est... Ouais, pour les couples et puis... Voilà. C'est globalement ce que je propose au tour du tantra. Après, il y a plein de petits rituels que je propose aux femmes pour se relier au féminin sacré et pour vraiment qu'elles reviennent dans leur conscience de tout leur corps. Enfin, voilà. C'est vraiment guérisseur et au-delà de la guérison qu'il peut y avoir au début. Enfin, si tant est qu'on soit malade parce que dans le tantra, on ne parle pas de guérison. On parle juste du fait qu'on n'est pas exactement à sa place. Mais voilà. En tout cas, il y a des belles libérations et puis après, il y a la joie qui arrive forcément. Mais c'est libérateur donc la joie arrive effectivement. Ouais, super. Ouais. C'est ça. Très bien, très bien. Bon. Donc, j'ai l'impression qu'on a fait le tour du sujet. Moi, je n'ai pas de questions particulières parce que tu as été assez claire hormis ce que j'ai soulevé tout à l'heure. Donc, en tout cas, en tout cas, voilà, vous avez envie d'explorer un petit peu votre féminin ou masculin sacré ou en couple, en individuel ou en couple. Vous avez compris. Audrey Béloir est là. Je peux peut-être juste rajouter que du fait que je propose des rendez-vous en ligne, en direct. J'ai des formations aussi qui expliquent un petit peu tous les principes de cette philosophie qui permettent déjà de comprendre où on en est par rapport à ça et de voir comment on peut améliorer son quotidien et le rendre plus joyeux aussi à partir de là. Donc, voilà. Oui, c'est un autre chemin vers soi et un chemin aussi pour s'épanouir dans le couple qui est intéressant. Oui, en fait, oui. Et dans la relation au monde aussi parce qu'il y a beaucoup de méditations qui sont comment on va pouvoir en fait utiliser notre pouvoir créateur pour agir et transformer un petit peu ce monde pour qu'il soit plus à notre image. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose que même Sandra, je suis en train de me rendre compte. Pour moi, ce que j'aime aussi dans l'idée quand je m'occupe des couples, c'est que le nombre d'or puisse revenir vraiment sur Terre et donc pour moi, c'est le côté masculin sacré là et donc j'utilise des formes géométriques spécifiques pour que vraiment on puisse recréer cette nouvelle Terre à notre image. Très bien. Voilà. Est-ce que ce sont des géométries sacrées pareilles qui représentent les archétypes féminins et masculins de manière à ancrer les choses ? Non, non, non. D'accord. Ça pourrait, c'est une bonne idée ce que tu me dis mais là, ce n'est pas forcément ça que j'ai en tête. D'accord. C'est plus l'utilisation d'une structure autour du couple qui puisse les représenter et qui puisse être leur cocon en fait. Déjà qu'on crée vraiment dans la formation que je fais, on crée vraiment un petit cocon pour la vie du couple qu'elle ne se fasse pas forcément, qu'elle puisse avoir lieu dans une pièce spécifique de la maison idéalement ou en tout cas un endroit de chez soi qui va être réservé à la méditation et réservé à l'évolution du couple. Super. Bon, très bien. Merci beaucoup Audrey pour cette chronique très intéressante. Et donc, on retrouve bientôt Audrey sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la retrouver dans son espace Bon Plan Partenaire. Voilà. Et vous avez ces coordonnées qui s'affichent en ce moment même. Donc, n'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions à ce sujet-là. Audrey, juste pour nous le redire, tu te trouves dans quelle région ? Tu te trouves où ? En Bretagne. En Bretagne. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous êtes dans ce coin-là. Ça peut être assez sympa même s'il y a aussi des... J'ai compris en individuel des formations à distance. Oui, et puis je me déplace aussi quand ça m'arrive souvent que les couples me demandent dans d'autres régions et je me déplace aussi chez les gens. Donc, c'est possible aussi. Très bien. Très bien. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada